J'étais très content et puis j'ai dit, mais grand-mère, alors on commence dès aujourd'hui, tu vas me raconter les contes. Et ma grand-mère m'a dit, écoute, je suis très fatigué, tu me feras penser de te raconter l'histoire de là-bas où j'ai. J'ai dit, waouh, la Baouré, tu ne m'as jamais raconté celle-là ? Non, 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 mais je la raconterai demain après l'école. Donc moi, le lendemain, je suis à l'école. Après, je suis revenu, j'ai dit, grand-mère, tu peux me raconter l'histoire de la Baouré ? Et ma grand-mère m'a dit, je suis très fatigué, demain après l'école. Bon, d'accord, moi le lendemain, je suis allé à l'école et après je suis rentré à la maison. J'ai dit, grand-mère, tu me racontes l'histoire de la Baouré ? Et ma grand-mère m'a dit, demain après l'école. Bon, d'accord. Le lendemain, je suis allé à l'école et je suis rentré à la maison. J'ai dit, grand-mère, tu me racontes l'histoire de la Baouré ? Et ma grand-mère m'a dit, demain après l'école. Alors, je suis allé à l'école, mais alors là, j'avais les oreilles comme ça, les oreilles vers le quartier. Oh, à l'histoire de la Baouré, oulalala. Et puis au moment, le prof m'a dit, Salim, deux fois deux, j'ai dit la Baouré. Et dès que ça a sonné, j'ai couru, je suis rentré, j'ai monté les dix étages à pied. Enfin, c'est juste parce que l'ascenseur ne marchait pas. Et donc là, je suis allé, j'ai dit, alors grand-mère, tu me racontes l'histoire de la Baouré ? Et ma grand-mère m'a dit, demain après l'école. Je suis allé à l'école, après je suis revenu, j'ai dit, grand-mère, tu me racontes l'histoire de la Baouré ? Et ma grand-mère m'a dit, demain après l'école. Et puis un jour, j'ai pris mon courage à deux mains. Je suis allé voir ma grand-mère, je l'ai regardé droit dans les yeux. Je lui ai dit, grand-mère, attention, ça va chauffer ! Tu as intérêt à me raconter l'histoire de la Baouré ? Et ma grand-mère m'a dit, demain après l'école. J'ai dit, mais grand-mère, j'ai 40 ans. Eh, Wadava, qu'est-ce que tu fais devant ça ? Tu aimerais connaître le fameux de cette histoire, hein Iman ? Ben oui, et pendant 40 ans, Maïsan, tout de suite ! Si comme Iman, vous voulez connaître le fameux de cette histoire, alors rendez-vous le samedi 6 juin à l'espace Junier de Marseille à l'occasion de l'hommage qui sera rendu à notre tonton, Salim Achubou, pour découvrir son dernier livre, Daba, l'enfant qui n'aimait pas l'école, avec les illustrations de Mathilde Drôle et la présence de notre... Pas drôle, Madame Drôle ! Drôle ! Mathilde Drôle que vous pourrez rencontrer sur place. Quoi d'autre, Madame, je sais tout ? Nous invitons les parents à venir nombreux avec leurs enfants, car la comédie, à partir de 15h, leur sera entièrement consacrée. avec des ateliers de dessin, des ateliers d'écriture, des livres et plein de contes pour enfants à découvrir. C'est tout ? Oui, c'est tout ! Pour le moment ! C'est bon, tu peux réappuyer s'il te plaît ? Bien sûr ! Vous voyez, j'ai attendu pendant 40 ans. Ma grand-mère, elle était comme ça. Et ma grand-mère m'a dit, « Non, c'est rien, ça, c'est juste une histoire de... C'est une femme comme ça. » Sous-titrage Société Radio-Canada